L'Office de tourisme est une association de 1901 qui fait la promotion des neuf villes du territoire, à savoir Lille-Saint-Denis, Saint-Denis, Ville-Tanneuse, Pierre-Fitte, Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Ouen. Notre rôle est de faire la promotion du territoire à l'échelon national et international. Nous avons quatre points d'information qui nous permettent d'accueillir le visiteur et de le renseigner au mieux sur ce qu'il y a à visiter, autour du Stade de France, dans le centre-ville de Saint-Denis et à Saint-Ouen, dans les puces de Saint-Ouen, qui est un haut lieu du tourisme. Ça reste des villes, effectivement, touristiquement parlant, un peu dures à faire la promotion pour l'actualité que l'on sait, pour ce que les médias peuvent renvoyer comme images de nous. Nous avons donc lancé un appel à projet avec l'École de la Cité, qui est un acteur majeur dans la formation des étudiants au métier du cinéma. Et qui réunit l'ensemble des compétences pour la réalisation d'un film. L'École est en pédagogie de projet. Et intégrée à la pédagogie, on a à peu près 27 projets dits professionnalisants, qu'on appelle des défis. L'École de la Cité est une école pratique, avec de nombreux projets. Un des projets qui nous a été proposé par l'Office de tourisme et pleine commune, était de valoriser le territoire dans lequel nous sommes inscrits à l'occasion de l'Euro 2016. Regis Coco, qui est le directeur de l'Office du tourisme, est venu à l'école nous présenter le projet. Il voulait qu'on crée un concept de publicité un peu particulier. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un clip de rap ? Parce qu'on est dans le 9-3 quand même, mais un clip de rap décalé. Et ce qui nous a plu dans pleine commune style, c'est de jouer avec les préjugés du territoire. Ce sont donc des jeunes rappeurs qui parlent eux-mêmes du territoire et qui présentent la basilique de Saint-Denis, la maison d'éducation et de la Légion d'honneur, les puces de Saint-Ouen, de Paris Saint-Ouen, la cité-jardin d'Eustin, la maladrerie et d'autres lieux encore à découvrir dans le clip vidéo. Et c'est donc aussi ce décalage entre le passé et le présent qui est vraiment intéressant. Quand on voit dans la basilique de Saint-Denis, le DJ qui mixe vers à côté de l'orgue, il y a un décalage qui est aussi l'image de notre territoire. D'abord, on fait un storyboard dans lequel on dit on va tourner tel plan. Par exemple, il y a un personnage qui est sur le toit de la mairie de Saint-Denis avec les ruches dans le fond. Et ce personnage se fait poursuivre par des abeilles. Et en premier plan, on voit un autre personnage qui râpe. Mettons. Et bien à ce moment-là, on va d'abord avoir le décor, c'est-à-dire le décor à vide. On le filme, on est sur les toits de la mairie de Saint-Denis, on filme le décor. Et ensuite, on va incruster les personnages selon ce qui était défini dans le storyboard. Donc dès le tournage, on sait que les personnages seront par exemple à un mètre de la caméra, puis l'autre à cinq mètres. Et on peut estimer les distances. C'est un peu mathématique en fait cette étape-là. Et ensuite, on incruste les personnages via un logiciel, puis à l'intérieur, on les anime. Comment on anime un personnage ? C'est assez simple en fait. Imaginez une marionnette. La dessinatrice en fait me donne un personnage découpé en plusieurs morceaux. La tête, le corps, les bras. Et moi je peux bouger indépendamment en fait chaque élément. Il y a eu aussi toute cette partie enregistrement de la musique, de la chanson. Donc on a eu une personne pour le beatmaking, pour le mix aussi. Les trois interprètes qui sont en fait les trois personnages animés qui chantent. Une choriste pour le refrain. Donc c'était vraiment une bonne expérience, c'était très sympa. On a dû faire plusieurs enregistrements et ça s'est très bien passé. Les 80 000 spectateurs qui viennent au Stade de France ne savent pas qu'ils sont à Saint-Denis. Pour la plupart, ils pensent qu'ils sont à Paris. C'est donc l'occasion pour eux de découvrir le vrai Saint-Denis aux portes de Paris et à travers ce clip vidéo. On fait partie du Grand Paris. Et Paris a besoin de nous dans sa communication aussi internationale. Et il a besoin de communiquer à travers aussi toute cette culture hip-hop. Et de montrer que Paris, ce n'est pas seulement la ville lumière, la ville romantique. Mais c'est aussi une ville qui a une richesse créative importante. Berlin, Madrid et Londres ont cette vision. Paris manque encore de vision. Et on a besoin de montrer que Paris vit aussi avec la créativité contemporaine d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada